À l'époque coloniale, l'Afrique donnait en partie ses ressources à la France pour l'enrichir et surtout lui permettre de peser dans le game mondial. Puis avec la décolonisation, il y a un homme en particulier qui a permis à la France de maintenir son emprise sur le continent en ouvrant plein de franchises, j'ai nommé Jacques Faucard ! Et du coup, on va voir pourquoi est-ce que sans lui et sans ce qu'on a appelé la France-Afrique, l'Afrique qu'on connaît aujourd'hui aurait pu être bien différente. Après la Seconde Guerre mondiale et avec les mouvements indépendantistes, la France a été plus ou moins obligée de dire... Bon, on va commencer à décoloniser parce que... Un homme doux-là, on a bien mangé ! Euh... Mais t'imagines bien que ce n'est pas juste, on remet ce qu'on a pris, on s'excuse et on se tire ! Bah ouais, ils ont dit qu'ils allaient partir, mais pas comment ! Histoire de garder un peu le contrôle en coulisses ! Surtout qu'en gardant de bonnes relations avec les nouveaux pays africains, la France pouvait plutôt compter sur 14 voix à l'ONU au lieu d'une seule ! Et Charles de Gaulle a donc fait de Jacques Faucard son monsieur Afrique, puisqu'il y connaissait les chefs d'État, les ethnies, les coutumes, et donc il savait que le meilleur couscous était celui du Maroc ! En 1958, De Gaulle propose aux colonies africaines un référendum qui dit en gros... Si vous êtes d'accord de décoloniser en restant français, ça va ! Et sinon, ça va aussi ! Et promis, vous serez 100% indépendants ! Quoi ? Ils sont encore là ? Pardon ? Là t'as la Guinée qui n'est pas très fan de cette demi-liberté, qui dit à De Gaulle d'aller faire une rhinoplastie, elle devient indépendante et elle demande à tout le monde de s'abonner à la chaîne ! Alors, bon doigt ! Et là, la France s'est comportée comme ma femme quand elle me dit mais non, il n'y a aucun problème ! Vu qu'en vrai, elle s'est retirée brutalement et a gelé tous les avoirs guinéens ! Et alors, quand le président guinéen Sécoutouré s'est tourné vers l'URSS pour son développement et sa protection, Focar a fait inonder le pays de fausses monnaies pour faire couler son économie et a fait former des rebelles depuis le Sénégal ! Alors si Sécoutouré apaisera ses relations avec la France et mènera à son pays d'une main de fer, aussi incroyable que ça puisse paraître, il meurt en 1984 d'une mort naturelle ! Mais d'autres n'ont pas eu cette chance ! Par exemple, c'est avec l'aval de Focar que le Camerounais Félix Moumier aurait été empoisonné en Suisse en 1960 par un agent français parce que la France préférait un de ses opposants ! Jacques Focar assurait donc avec son armée de diplomates les services secrets et des hommes d'affaires la stabilité ou l'instabilité de l'Afrique pour servir les intérêts français à coups de magouilles, d'espionnages et d'opérations militaires ! Ah oui, parfois c'est difficile de flirter avec la légalité ! Et puis bon, à l'époque, les droits humains et la Convention de Genève n'avaient pas encore vraiment obtenu leur visa pour l'Afrique ! Quand toutes les anciennes colonies ont demandé leur indépendance, Focar les a fortement aidés à rédiger leur constitution, fortement inspirés de la Constitution française ! Et lors du coup d'État de 1964 au Gabon, si riche au pétrole, Focar fait rétablir la situation, puis juste après, il fait signer à des chefs d'État un document sans date, autorisant la France à intervenir militairement si ce genre de choses devaient de nouveau arriver ! Jacques Focar assurait aussi les passations de pouvoir, c'est notamment lui qui aurait conseillé au Gabonais Leomba, un peu malade, de nommer Omar Bongo à un bon poste parce qu'il était prometteur ! Et il était tellement prometteur qu'à l'amour de Leomba, Bongo devient comme par hasard président et il le reste pendant 42 ans ! T'imagines, le mec est resté au pouvoir autant de temps que Macron a passé sur Terre ! En France, quand Georges Pompidou devient président, il ne fait pas trop confiance à Focar, mais sous la pression des amis africains de Focar comme Omar Bongo et Félix Oufet-Boigny, il finit par le rappeler ! Même mis à l'écart par Giscard d'Estaing puis Mitterrand, Focar et ses réseaux ont continué d'orienter la politique de la France en Afrique, puis il reviendra sur le devant de la scène avec Jacques Chirac. Jacques Focar meurt en 1997 et malgré ses archives, on ne saura probablement jamais toute la vérité sur les opérations dirigées par M. Afrique. Et aujourd'hui, du Camerounais Pompidou au Congolais Denis Sassou Nguesso, la France garde encore une relation ambiguë basée sur le donnant-donnant avec de nombreux dirigeants africains. Avec tout ça, j'ai une question ! Que pensez-vous de la France Afrique de Jacques Focar et de son héritage ? Vous mettez ça en commentaire et on se dit dans le rendez-vous la semaine prochaine ! Ciao ! Attendez, attendez, c'est encore moi ! Et non, ce n'est pas une pub pour vous demander de vous abonner ou alors pour regarder un autre épisode, non, non ! Par contre, si vous voulez le faire, vous pouvez cliquer là pour vous abonner et regarder un autre épisode là ! Faites-le ! Je vous attends ! J'ai tout mon temps 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 avec me...